La Fondation Amani, la jeunesse au cœur des actions Masuka, cette structure d'encadrement des jeunes qui prennent la paix et soutiennent les actions de l'excellence Fifi Masuka Saïni, reste déterminée à marcher dans la vision de leur marraine. Samedi 4 décembre 2021, ils étaient nombreux à réserver un accueil chaleureux au gouverneur intérimaire du Lualaba. Il était facile de les apercevoir. Dès l'aéroport jusqu'à la tribune du cinquantenaire, la jeunesse au cœur des actions Masuka était présente pour écouter le message du numéro 1 de la province. Faisant d'une pierre deux coups, ils ont partagé juste après un repas avec plus de 700 pensionnaires de la prison centrale de Dilala. La Fondation Amani reste déterminée à accompagner les actions de l'excellence Fifi Masuka Saïni et prendre la paix dans la province du Lualaba. Nous sommes venus visiter les prisonniers parce que les prisonniers, premièrement, ce sont les gens qui sont en train de passer des moments très difficiles. La Fondation Amani, parmi ses objectifs, va vers les gens qui souffrent. Et je pense que depuis la création de la Fondation Amani, on n'a jamais été à la prison. C'est pour notre première fois. Et nous avons voulu, avant de terminer l'année 2021, qu'on puisse venir partager quelque chose comme la nourriture, le médicament, de l'eau avec nos amis prisonniers. Comme nous attendons vers la fin de l'année, que Dieu aussi puisse bénir la Fondation Amani et sa marraine Fifi Masuka Saïni. Notre Fondation a plusieurs objectifs. C'est parmi les objectifs de la Fondation. Il y a l'assistance des minis. Aujourd'hui, nous nous sommes dit, aujourd'hui nous allons descendre en prison. Il y a d'autres fois, nous allons à l'hospice, voir les orphelins. Aujourd'hui, nous nous sommes assignés comme mission de venir en prison. Nous sommes assignés comme mission de la Fondation Amani.